salut à tous c'est ricardo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ce pour dire ou pour citer selon moi trois équipes qui aurait mérité de se qualifier pour les huitièmes de finale de la ligue des champions oui les phases de groupe sont finies depuis un mois presque un mois et j'ai tiré quelques équipes mais j'en tire que trois finalement parce que je suis pas sûr que d'autres équipes vraiment aurait mérité de se qualifier plus que ça mais je retiens une équipe qui bon aurait pu se qualifier mais voilà une équipe qui aurait vraiment mérité de se qualifier et une équipe qu'on voyait vraiment se qualifier mais qui s'est finalement fait éliminer à la dernière journée donc voilà alors toutes ces équipes là sont fait éliminer à la dernière journée attend je crois ouais non il y en a une 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 qui était peut-être déjà éliminé la cinquième journée mais vraiment moi je les voyais passer après voilà donc bon je vais pas faire de montage parce que je n'ai pas des applis de montage encore enfin je les ai pas encore installés donc voilà on fera ça beaucoup plus tard on va faire à l'époque en fait je fais toujours comme ça mais on va faire comme d'hab c'est à dire pas de montage alors troisième équipe qui aurait mérité de se qualifier honnêtement Salzbourg Salzbourg en face de groupe c'était fort ils étaient forts ils ont perdu je crois deux fois non ils ont fait un match nul au Napoli ils ont perdu une fois ils ont gagné non ils ont pas gagné ils ont perdu deux fois face à Liverpool ils ont gagné deux fois Genk Genk première journée il gagne 6-2 6-2 je crois ouais 6-2 avec un triplé de monsieur je sais pas si j'ai encore si je dis bien son nom Erling Brautland alors ce jeune craque qui vient de signer au Borussia Dortmund d'ailleurs je vais peut-être en parler parce que dans pas longtemps je vais faire mes pronostics des huitièmes de finale de la ligue des champions je vais peut-être en parler mais en tout cas c'est un jeune craque de Molde qui est un club norvégien qui a signé à Salzbourg et qui maintenant est au Borussia Dortmund alors je l'ai pas vu encore sous ces nouvelles couleurs mais je vais probablement suivre les matchs peut-être peut-être c'est possible parce que moi bon voilà alors Salzbourg parce que ils étaient forts il y avait pas que Erling Brautland il y avait quelques joueurs qui étaient très bons je crois qu'il y avait un japonais qui a récemment signé à Liverpool je sais plus son nom c'est Mina Mino je crois je sais plus un truc comme ça et un coréen un coréen c'est lui ouais bah en tout cas il a dribbler Van Dijk voilà c'est tout ce que je peux vous dire ouais je vais voir son nom alors oui le japonais c'est bien Mina Mino je me suis pas trompé et le coréen c'est Ichan voilà Ichan je suis allé voir je me souviens plus trop de son nom c'est Ichan alors je suis pas le champion d'Autrichien j'ai juste suivi la ligue des champions comme ça voilà et finalement dribbler Van Dijk c'est quelque chose en réalité alors Van Dijk il se fait dribbler rarement ah je peux vous le dire donc voilà mais j'ai surtout retenu Erling Haaland voilà lui que je vais suivre dans le match contre le Paris Saint-Germain même si je serais plutôt pour l'équipe du Paris Saint-Germain logiquement parce que c'est un club français et que j'aime bien les clubs français à part un club voilà mais sinon voilà ensuite deuxième équipe c'est le Zenith Saint-Pétersbourg alors pour moi le Zenith honnêtement ils étaient bons ils méritaient beaucoup plus que l'Olympique Lyonnais parce qu'ils se sont qualifiés à l'arraché bon ils ont quand même eu des coups pour se qualifier il faut être d'accord avec ça mais maintenant l'OL en tout cas pour moi le Zenith aurait plus mérité d'affronter la Juventus que l'OL quand même je suis pas contre les Lyonnais mais en voyant le parcours du Zenith quand même ça fait peur pour les Lyonnais ils se sont qualifiés mais ils ont fait des très mauvaises prestations face au Zenith ils ont fait un match nul à la première journée et à la cinquième journée ils ont perdu 2-0 donc ouais il y a du souci à se faire le seul club où ils ont réussi à faire des bonnes performances c'est Leipzig après Benfica bon ils ont perdu et le retour ils ont gagné voilà mais Leipzig ils ont gagné et ils ont fait un match nul pour moi Leipzig c'était l'adversaire selon moi où Lyon a plus réussi parce que Benfica c'était dur quand même même si pour moi à Lyon je voyais plus Lyon battre Benfica que Leipzig mais en tout cas Lyon pour moi était plus susceptible de se qualifier à partir de la troisième journée minimum donc 3ème, 4ème, non 3ème journée non 5ème ouais non non en vrai la 5ème journée depuis qu'ils ont perdu face au Zenith bon allez pour vous dire ils ont quand même perdu 2 fois le Zenith ont fait match nul face à Lyon la première journée ensuite je crois qu'ils ont gagné face à Benfica ensuite ils ont attends je me rappelle bien je crois qu'ils ont perdu 2 fois face à Leipzig et après ils ont gagné face à Lyon et ils ont perdu 3-0 face à Benfica ouais ok pour moi Zenith pourrait se qualifier avec Zyuba Asmoune quand même c'est le seul joueur que je connais là-bas voilà avant bon voilà c'est un club pour moi où je sais que Witzel est passé là-bas ouais bon c'était pour la thune mais en tout cas honnêtement c'est un club que je voyais se qualifier c'est sûr mais Lyon s'est qualifié à leur place donc on peut pas leur retirer ça et c'est un club français donc voilà je me dois je vais les soutenir en 8ème de finale face à la Juve ça va être un peu dur parce que j'aime la Juve tu vois parce qu'il y a ses recettes dedans bon voilà on va passer à l'ultime équipe l'équipe que tout le monde voyait passer en 8ème de finale c'est bien sûr bah oui bah oui bah oui l'inévitable l'inévitable d'Ina Mosagreb non je rigole non en vrai bon tout le monde voyait passer ce club l'Ajax bien évidemment l'Ajax qui s'est fait éliminer à la toute dernière journée parce qu'ils ont perdu 1-0 je crois face à Valence donc on va voir le parcours de l'Ajax qui est pour moi pas dégueu du tout il faut le dire ils ont gagné 3-0 face à Lille la première journée ensuite ils ont oui ils ont gagné Valence 3-0 aussi après bon après ils ont fait ils ont perdu 1-0 face à Chelsea après ils ont fait match nul le match nul le match vraiment énorme en Lille d'échappée cette saison le 4-4 face à Chelsea ensuite ils ont gagné Lille 2-0 et après ils ont perdu 1-0 ils ont perdu 2 fois quand même ils ont gagné 3 fois et ils ont fait un match nul le match nul pas légendaire quand même c'est un match de groupe mais pour moi on peut dire légendaire après ils ont fait match nul parce qu'ils ont été réduits à 9 ouais 9 parce qu'il y a eu l'exclusion qui sont un joueur et 2 blindes donc bon voilà quand même c'est c'est dommage parce que c'est quand même le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions avec l'incroyable remontada de Tottenham voilà dans l'ensemble des 2 matchs Tottenham perdait 3-0 voilà l'Ajax a gagné au Tottenham au Tottenham Stadium et au Spurs Stadium je sais plus ouais c'est leur nouveau stade et ils ont ils perdaient 2-0 voilà à ce moment là avec un but de de Ziyech de de l'IRT de Ziyech et après Lucas qui a mis un triplé je me souviens très bien j'ai suivi le live j'ai suivi ouais j'ai essayé de tout faire pour regarder le match mais j'ai pas pu parce que je n'ai pas à RMC Sport bah oui bien évidemment bien sûr cette chaîne euh voilà je ne dois pas l'avoir parce que je n'ai pas le paiement voilà tout simplement ouais plus tard je vais essayer plus tard quand je serai plus grand ouais je ferai ce que je veux de ma vie donc voilà à l'Ajax voilà je me demande bien si je vais pas commencer à suivre vraiment les matchs parce que en fait moi j'ai pas l'abonnement au Bills Sport ouais j'irai un point je peux regarder que des matchs sur TF1 ouais ouais que des matchs sur ouais bon que sur les chaînes gratuites quoi donc je suis rarement des matchs donc je vais essayer de suivre les matchs de toutes les équipes avant les huitiètes de finale parce que j'ai peut-être trouvé une nouvelle technique bon des fois c'est pas forcément dans les meilleures qualités mais quand même bon ça peut marcher on va essayer de voir je vais sur internet je vais essayer de suivre au maximum les matchs voilà parce que je trouve une technique je vais pas vous dire c'est quoi mais je trouve des techniques moi j'ai quand même réussi à suivre la fin de Porto Sporting hier sur Facebook c'est pas mal déjà bon après ça peut marcher à tous les coups et voilà donc selon moi voilà les trois équipes qui méritent de se qualifier après bon on va dire ouais tu donnes pas d'arguments tout ça ouais bah je m'en fous voilà tout à fait j'ai quand même suivi c'est juste que je m'en balaie avec des arguments j'en donnerai peut-être plus tard voilà pour les huitièmes de finale d'année des champion là je donnerai des arguments j'essayerai en tout cas d'en donner bien évidemment je vais vous laisser donc c'était Ricardo et je vais vous laisser oh putain toujours la crève d'ailleurs un petit peu ça s'est calmé depuis mais voilà je vais vous laisser salut je vais vous laisser je vais vous laisser